C'est la cinquième édition. Cela veut dire que nous avons une dynamique qui s'est amorcée ici de contribuer à la mobilisation de l'attention mondiale sur ce qui se passe à Darla, de contribuer à l'ouverture de Darla aux affaires internationales, puisque c'est ici que se focalise un certain nombre de politiques marocaines de développement qui doivent faire de Darla dans les années qui viennent la Tangier du Sud, mais une Tangier qui ne sera pas seulement marocaine, mais une Tangier qui sera le hub de toute l'Afrique de l'Ouest par rapport à son ouverture sur le monde atlantique. Donc ce que nous attendons, c'est la continuation de ces efforts, c'est la continuation de ces stratégies que nous mettons en œuvre, de manière à ce qu'année après année, le développement et le soutien apporté aux activités locales se concrétisent et se réalisent. Depuis à peu près 25 ans, nous consacrons beaucoup d'activités et d'efforts à l'Afrique et notre désespérance, à certains moments, porte sur le fait que la jeunesse n'a pas d'espoir en Afrique. Il est nécessaire de reconstituer cet espoir, de donner la possibilité aux jeunes Africains de s'épanouir et d'aboutir à des carrières intéressantes dans leurs propres pays, ce qui n'existe pas pour l'instant, ou dans très peu d'entre eux. Donc il est temps, lorsque l'on parle d'Afrique, de développement africain, de coopération, d'intégration régionale, il est temps de parler de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui nous permettra de stabiliser tout ce que nous réalisons jour après jour dans l'intérêt du continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !